Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Un grand événement culturel au Maroc. Ma voisine, la 9e édition du Festival, démarre ce soir à Rabat, avec au menu un programme des plus alléchants. Sur place, on retrouve tout de suite Fanny Anot-Walia. Fanny, bonjour. Nous sommes à quelques heures de l'ouverture. Quelle est l'ambiance à Rabat ? Écoutez, Écrame, l'ambiance est carrément électrique. Vous l'avez dit, on est à quelques heures à peine de l'ouverture du festival. Toute la presse est déjà sur place ou est en train d'arriver. Alors, des médias nationaux, bien sûr, mais aussi internationaux. On attend par exemple CNN, Rotana, M6 et bien d'autres. Vous l'avez dit, ma voisine, cette année, c'est 8 scènes, plus de 100 concerts et spectacles. Vous imaginez bien l'effervescence qui règne ici. Alors, tout devrait être prêt pour ce soir. Le premier grand concert, Al Jaro, 50 ans de carrière, du jazz, de la pop, du R&B. C'est ce soir, à 21h30, sur la scène OLM Suissi. Et puis, il y a aussi la grande Majda Rumi, à 21h30, toujours, à l'espace NADA. Et là, il va falloir faire un choix entre Majda Rumi et Al Jaro. Oui, difficile choix. Fanny, vos programmes en perspective, est-ce que vous pouvez nous en dire en deux mots ? Qu'est-ce qui va se passer, notamment ce week-end ? Oui, alors, carrément, beaux programmes. Là, cette année, le public est très, très gâté. Harry Connick Jr., Julio Iglesias, Elton John, B.B. King, Santana, Sting. Il y a aussi Elisa, Rami Ayash, Mjadeem Fares, Tamer Osni pour la scène arabophone. Et je n'ai pas cité tout le monde. Pour les plus jeunes, il y aura aussi 12 heures non-stop de musique urbaine, avec entre autres Antoine Clamaran et Laurent Wolfe. Ça, ça sera le week-end du samedi 29. N'oubliez pas, Ikram, nous sommes sur place à 21h30, tous les soirs du festival. Ma voisine, l'émission, nous recevrons en plateau toutes ces stars. J'espère que vous allez regarder la première, Ikram, c'est à 20h30. Tout à fait, merci Fanny pour ces précisions. Je rappelle que chaque soir, vous suivrez sur le 30 et une émission consacrée au festival. Un rendez-vous quotidien avec Hossam, Lina et Alison. On reste au Maroc. Faire le trajet Casa-Tanger en deux heures au lieu de cinq heures. Les voyageurs en ont rêvé. Eh bien, ce sera bientôt possible. 20 millions de dirhams ont été débloqués pour ce projet, annonce hier du ministre marocain des Transports et de l'Equipement. L'État est en phase de bouclage du financement de ce grand chantier. Il sera près dès 2015, si les travaux de la première ligne du train à grande vitesse avancent comme prévu. C'est un phénomène qui touche tout particulièrement notre région. La désertification, récolte excessive, surpâturage, sécheresse, mais aussi urbanisation. Bien souvent, c'est la main de l'homme qui en est à l'origine. En Mauritanie, 90% des terres ont été englouties par l'avancée du désert. Reportage de notre correspondant Ishar Kouil Mourta. Le récit est de Taufir Nassiri. La dune est déjà sur le pas de la porte de cette maison. Bientôt, elle la recouvrira. Dans la capitale mauritanienne, le désert avance inexorablement. Les quartiers sont envahis par le sable, certaines rues complètement bloquées. L'avancée du désert détruit la végétation. Tout l'écosystème est perturbé. Le phénomène de la désertification menace les villes mauritaniennes, dont la capitale Nouakchott. Ça met toute la population de la ville en danger. Et le sable continue à envahir les villes, encore et encore. 15 000 hectares des terres agricoles ont été ensevelies. Ce qui met près de 150 000 personnes en vulnérabilité alimentaire. Les trois quarts du territoire sont déjà recouverts de sable. Le désert progresse chaque année de 6 kilomètres jusqu'aux portes des habitations. Des milliers de personnes pourraient être déplacées durant les prochaines décennies. Les autorités sont conscientes de l'enjeu. Plusieurs plans d'action ont été mis en place. Depuis trois ans, nous travaillons sérieusement sur le phénomène de la désertification. Il y a un plan global qui concerne la gestion des terrains en Mauritanie. Les objectifs de ce plan sont combattre la désertification et l'avancée du désert. Planter des datiers pour fixer les dunes ou encore apprendre aux agriculteurs des techniques efficaces pour lutter contre l'avancée du désert. Des mesures que l'État tente d'accélérer pour combattre la désertification. Un phénomène qui ne profite qu'à ses vendeurs de sable. Direction les Etats-Unis. C'est le premier changement d'envergure dans l'équipe chargée de la sécurité au sein de l'administration Obama. Le patron de la CIA a démissionné. La décision a été annoncée par ABC. Selon la chaîne américaine, Dennis Blair aurait perdu la confiance de la Maison-Blanche. Le départ de cet ancien amiral intervient dans une période fortement troublée pour le renseignement américain. Les attentats manqués dans un avion le jour de Noël ou encore à Times Square avaient provoqué toute une polémique. En croire à la presse américaine, ce matin, plusieurs candidats ont déjà été auditionnés pour remplacer Dennis Blair. Et l'actualité aux Etats-Unis, c'est aussi ce texte adopté par le Sénat. Après une dizaine d'amendements, une vaste réforme de Wall Street a été votée. L'administration Obama en a fait sa priorité législative numéro un. Le projet de loi vise à éviter une nouvelle crise financière. Plus de précisions avec Pierre Le Duf. Par 59 voix contre 39, le Sénat a approuvé le projet de réforme de Wall Street. Il doit désormais faire l'objet d'une synthèse avec un texte adopté en décembre par la Chambre des représentants, avant ratification par le président américain. C'est la plus ambitieuse réforme financière depuis la Grande Dépression. Notre but n'est pas de punir les banques, mais de protéger l'économie au sens large et les Américains des trous bloqués nous avons pu assister ces dernières années. Et le vote d'aujourd'hui est un grand pas en avant pour atteindre ce but. Grâce à la réforme financière, on ne demandera plus jamais aux Américains de payer pour les erreurs de Wall Street. Il n'y aura plus jamais de plan de sauvetage financé par le contribuable. Autre point clé de la réforme, la création d'un organisme de protection du consommateur au sein de la réserve fédérale. C'est un coup dur pour les spéculateurs. Hier, l'imminence du vote au Sénat a fait chuter le Dow Jones de 3,6%. Le texte pourrait contraindre les banques de dépôt à déléguer à leur partenaire la très lucrative activité des swaps. Il s'agit d'un outil de transfert et de gestion du risque de défaut de crédit, l'une des causes de la crise financière de 2008. Autant dire que les lobbyistes de Wall Street vont continuer leur bataille. La réforme devrait être ratifiée par Barack Obama avant la fête nationale du 4 juillet. Ils se sont rendus au Pakistan pour prendre part à un mariage. Trois membres d'une famille britannique ont été tués, un homme, son épouse et leur jeune fille de 22 ans. L'incident s'est produit dans le nord du pays. Ces circonstances ne sont pas claires pour le moment. La police évoque une fusillade. Les autorités pakistanaises ont ouvert une enquête. Un mot à présent sur la crise politique en Thaïlande. Un calme précaire ce matin à Bangkok, mais beaucoup d'incertitudes. Deux jours après l'éviction des chemises rouges, le Premier ministre maintient son plan de réconciliation. Un plan qui prévoit des réformes politiques. Le chef du gouvernement n'a toutefois pas évoqué d'élections anticipées. C'est l'une des revendications des manifestants. Sur le terrain, un paysage de désolation, quartier détruit, banque fermée. Le pays est au ralenti. Le coût des troubles est estimé à 3 milliards de dollars. Un mot de science avant de se quitter. Des chercheurs américains ont réussi à créer une cellule vivante à l'aide de chromosomes synthétiques. Un exploit qui pourrait ouvrir la voie à la création d'organismes artificiels. Cette découverte pourrait aussi permettre de mieux comprendre les mécanismes de la vie. Explication avec Mathilde Bélanchet. La vie artificielle jusqu'ici, c'était de la science-fiction. Pour ces chercheurs américains, ce n'est plus le cas. Ils viennent de créer la toute première bactérie dont le génome a été fabriqué de toute pièce dans ce laboratoire. On a commencé avec un code génétique dans un ordinateur, 4 bouteilles de produits chimiques et en assemblant chacune des millions de paires de bases dans le bon ordre, on a obtenu une grande molécule que l'on a insérée dans une cellule réceptrice. Cette molécule a commencé à être lue et a transformé la cellule en une toute nouvelle espèce. Un travail très complexe qui aura mis plusieurs années à aboutir. Cette fois, une étape majeure a été franchie selon les scientifiques, une avancée de la science qui ouvre un très large champ de possibilités. Nous sommes 6,8 milliards sur Terre. Dans 30 ou 40 ans, nous devrions être 9 milliards. Nous n'avons déjà pas les moyens de fournir de la nourriture, de l'eau propre, des médicaments, de l'énergie à 6,8 milliards et on détruit nos plantes au passage. Comment ferions-nous pour 9 milliards de personnes ? Nous avons besoin de nouveaux outils de la science et la biologie représente l'un de ces moyens. Du coup, les scientifiques imaginent déjà de nouveaux aliments, des carburants propres ou encore des bactéries capables de purifier l'eau, par exemple. Mais tout cela n'est pas sans risque. La biologie synthétique soulève de sérieuses questions d'éthique. Elle pourrait bien en tout cas bouleverser un peu notre définition de la vie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.